À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Qui a inventé le foot ? Le mot football est la contraction de deux mots anglais. Foot, le pied, et ball, le ballon. Alors, ce sont les Anglais qui ont inventé ce jeu ? Oui et non. Dans l'Antiquité, déjà, les Grecs, les Romands, et avant eux, les Chinois jouaient au ballon. L'ancêtre du foot pourrait être la Soul, un jeu de ballon qui se jouait des deux côtés de la manche au Moyen-Âge. Mais le nombre de joueurs variait d'un village à l'autre. Le jeu était violent et tous les coups étaient permis, y compris dans les tibias. Du Moyen-Âge au XIXe siècle, ce football primitif était très populaire, surtout en Angleterre. Cependant, il générait beaucoup de violence, des bagarres, des vitres cassées, et il était régulièrement interdit par les autorités. Pendant la Renaissance, au XVIe siècle, l'Italie a développé une variante de jeu, mieux organisée que les Anglais, avec des équipes aux couleurs distinctes, le calcio. C'est finalement grâce au club des collèges britanniques que tout change. En 1848, les règles du collège de Cambridge posent les bases du football moderne. Et en 1863, d'anciens élèves de collèges anglais fondent la Football Association, qui définit les règles que toutes les équipes doivent suivre. Le match qui oppose Londres à Sheffield en 1866 marque un tournant. La taille et le poids du ballon, ainsi que la durée de 90 minutes, font l'objet d'un accord. Depuis, la popularité du football a gagné tous les continents. Il est parti d'Angleterre vers l'Europe, puis l'Amérique, l'Afrique, l'Asie et l'Australie. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.